bonjour à tous bonjour les vikettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube ou sur ma chaîne twitch merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir pour les nouveaux pensez à vous abonner pensez à liker vidéo et pensez à cocher la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne vous avez aussi la possibilité de venir et rejoindre la communauté sur la discorde de la la famille les vikettes vous pourrez rejoindre à discuter échanger sur tout type de jeu auquel je joue et que je jouerai ou même d'autres jeux voilà vous aurez des conseils des astuces des codes des tirs à liste un peu de tout et discuter avec d'autres personnes fr qui joue sur le jeu si vous souhaitez voilà n'oubliez pas aussi je suis partenaire du site instant gaming c'est un site qui vous permet d'acheter des jeux des matérialisés à prix réduit pour ce faire il suffit juste d'aller sur ma description cliquez sur le lien ça vous envoie sur leur site une fois que vous êtes sur leur site vous créez un compte grâce à vos liens que vous avez avec cliquer vous pourrez acheter des jeux de matérialisés à prix réduit voilà donc merci à vous si vous avez moi j'ai tous mes jeux là maintenant en termes en confiance donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu summoner war chronicle et je l'ai enfin fait j'ai aimé trois persos niveau 60 à peu on va regarder tout ça alors je vous cache pas que je suis pas non plus un joueur très très assidu voilà j'ai joué un petit jeu joue mais pas non plus h24 bien sûr je lance j'en reviens mais 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 d'un jouer quand je peux pas mais je suis pas h24 dessus donc j'ai monté mais pas très vite on va quand elle va pas sonner voilà ça fait que quoi ça fait deux mois mois et demi que j'ai sorti un truc comme ça de moi je crois donc j'ai eu que maintenant donc voilà j'ai réussi à va être kinah 60 or bien à 66 et cliff 60 voilà j'aime aussi à monter les trois normand il devrait peut-être avoir un quatrième qui devrait arriver pour l'instant pour rien entendu mais voilà donc là j'ai mes trois alors à savoir c'est que vous avez des avantages et inconvénients c'est des avantages c'est que toutes les quêtes vous les refaites donc automatiquement toutes les récompenses que vous avez gagné pour le premier personnage vous pouvez les gagner pour tous les personnages donc c'est pas mal du tout donc en gros vous pourrez avoir récompense x3 voilà pour chaque ce que vous faites c'est pas mal du tout par contre l'inconvénient l'inconvénient c'est que automatiquement si vous mettez tout en commun tout ce qui est or etc vous mettez en commun donc malheureusement vous pourrez pas monter les équipements de 3 de vos héros un travaux de vos persos à fond malheureusement ça à part si là et à fond les autres pour les monter après mais c'est pas facile voyez moi mes équipements actuellement mes équipements c'est au capteur voilà c'est que du basique voyez j'ai rien monté du tout j'ai passé des pd j'ai passé des objets de personnages en perso pour être tranquille mais sinon voyez j'ai rien monté du tout je suis basique de chez basique d'ailleurs j'ai pas un peu les valeurs voilà ouais j'ai même pas monté les niveaux je vais pas acheter a mis un plus deux pour pas de l'or j'utilise tout leur sont sur mon main voilà pour monter mais au moins ça permet de collecter pas mal d'objets de plan et tout donc c'est pas mal du tout après vous avez aussi tout ce qui est compétence à mettre en commun donc plus vous montez plus ça permet de monter aussi les compétences en commun donc c'est pas mal du tout ça donc c'est pas mal du tout donc après je vais passer alors là aussi vous avez tout ce qui est transcendance une fois que vous avez le niveau 60 alors ça monte pas dès que vous arrivez aux 60 ça ne montra pas aussi au niveau le plus élevé de vos persos actuellement moi ma mon perso le monde même il est 66 quand vous avez pu voir donc c'était un peu plus de son prénom alors bien voilà et les autres ne peuvent pas monter vous pouvez activer la transcendance ce qui permettra de me faire monter votre héros jusqu'au niveau 68 voilà mais mais oui si vous l'expé pas si vous ne donnez pas de l'expé à faire il ne montera pas directement 68 dès que vous arrivez au niveau 60 donc malheureusement il faudra que vous montez en exp à chaque fois vous allez utiliser voilà obligé il n'y a pas le choix donc en gros vous pouvez monter la transcendance donc vous pouvez monter la transcendance sur les personnages voilà ça se met sur tous donc si vous avez un en transcendance maximum avec les autres ils vont monter aussi là je vous montre la transcendance voilà donc elle si je l'améliore si j'améliore ça s'améliorera pour les trois les trois autres vous avez plus qu'à monter on s'est déjà acheté vous aurez plus qu'à monter pour ce soit au dessus la transcendance mais niveau xp ils resteront à 60 à part si vous jouez je veux jouer avec le personnage voilà et comme moi actuellement je n'ai monté que elle pour la montée encore plus ou voilà donc voilà un petit peu les les petites infos pour 60 mais j'ai enfin réussi donc je suis content voilà cette petite vie petite va vidéo parenthèse voilà donc j'espère que ça vous plaira et vous j'espère que vous êtes vous avez réussi à tout le monde et où vous avez monté qu'un seul n'hésitez pas à partager et puis si vous voulez échanger sur le le discord de la famille des quêtes n'hésitez pas non plus comme ça on pourra discuter échanger et donner des petits conseils voilà si vous souhaitez aller je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas on se retrouve à très bientôt allez bonne journée ciao